bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tour de france oui comme chaque année depuis trois ans maintenant le mardi qui précède le tour de france c'est la présentation de notre tour de france la plus grande course cycliste au monde voilà donc il y aura un dispositif un peu spécial cette année vous le verrez tout à l'heure donc on va découvrir notre plan tout de suite après le critérium place au tour le plan en 1 on verra le projet de la team josé le dispositif spécial tour de france 2020 remodelé un peu en 2 les et le parcours et toutes les informations qui va avec en 3 les étapes clés et en 4 les favoris pour les différents maillots distinctifs donc voilà le projet personnel le projet josé le dispositif spécial donc ce sera sûrement puisque josé doit reprendre ses études il n'y aura pas un débrief d'étape toutes chaque chaque soir sûrement ça sera un débrief par semaine première semaine deuxième semaine troisième semaine elle débrief des trois semaines bien évidemment plus il y aura un dispositif spécial le week-end du 13 septembre si dieu le veut s'il n'y a pas de problème avec la crise sanitaire du covid 19 deux étapes à vivre sur les antennes du groupe josé la première avec les caravanes et tout ça pour l'arrivée à lyon du tour de france clairement lyon l'étape numéro 14 si je dis pas de bêtises ou numéro 13 et l'hôtel à 14 ou la 15 c'est lyon le grand colombier le départ à suivre le matin en direct en direct non à suivre en vidéo avec les caravanes et tout ça voilà pour le projet josé le parcours du tour de france tout de suite donc le parcours du tour de france cette année il s'élance de nice pour trois étapes dans le la région paca et autour de nice jusqu'aux champs d'elysée 3470 kilomètres seront parcourus par les coureurs du tour de france neuf étapes de plaine trois accidentés huit de montagne à quatre arrivées en altitude hors serre merlette puis marie grand colombier méribel col de la lose une étape de contrôle à montagne individuelle chez notre ami de cibot pinot à la planche des belles filles pour l'avant dernière étape et le juge de paix sûrement de ce tour de france et deux journées de repos une en isère et l'autre en charente maritime les étapes clés c'est tout de suite on découvre ça donc il y en aura cinq comme d'habitude que je mettra en avant là pour le deuxième étape d'habitude tu mets la première parce qu'il faut pas perdre du temps direct pour les grands favoris du tour ni de chuter pour pas pour arriver pour pas dire blessé au départ mais là ça sera la deuxième de montagne directement voilà ça évitera de perdre de temps les pas grosses grosses mais ça il faut pas perdre de temps et pourquoi pas prendre des bonifs au sprint bonus le deuxième étape c'est celle entre quartier sur garonne et l'onde de vielle la quatrième c'est million le grand colombier la quatrième grenoble mérite belle col de la lose et la cinquième le contre la montre montagneux oui cette année ça va être super à voir je pense splendide un contre la montre montagneux à la planche des belles filles rappelez qu'à la planche des filles à part la dernière fois autrement tous les cours compris maillot jaune la route ont remporté le tour de france à paris la première étape clé pourquoi j'ai choisi celle ci que je voulais dit faudra pas perdre de temps c'est une étape quand même assez coriace mais il ya pire encore en coriacité je sais pas si ça se dit si c'est français mais ça sera une boucle autour de nice avec deux passages sur la ligne d'arrivée à nice et un sprint bonus à la fin où il va falloir pourquoi pas prendre des bonifs pour les favoris du peloton je pense que c'était c'est l'échappée qui a sans doute au bout le peloton laissera filer car on pourra pas trop s'expliquer entre favoris ou alors un sprint entre favoris bref voilà il y aura quand même le col de la conne mène le col de tournée et d'aise qu'on emprunte souvent sur le paris nice la deuxième étape clé c'est la huitième étape entre le caser sur garonne et lundaine vienne donc là il y aura 141 km avec deux cols première catégorie un sprint bonus à la fin et un col hors catégorie le port balaise qu'on connaît bien donc on voit le profil du final des deux dernières difficultés il y en a une allée hors catégorie 11,7 km à 7,7% il ya des passages noirs comme on voit donc il ya plus de 10% de moyenne le col de paix ressourde qu'on connaît très bien romain bardet avait gagné cette étape il ya une étape passant par paix ressourde il ya deux ans de cela ou trois ans qui est assez régulier contrairement au port de balaise avec 9,7 km à 7,8% voilà des pourcentages assez réguliers un passage dans le bleu autrement c'est plus rouge la troisième étape qui clé c'est la quinzième étape que c'est tous des étapes pour le classement général bien évidemment que je parle donc au début ça va être très plein on va partir de lyon on va passer dans la et puis la montée de la selle de fromentel à 11,1 km à 8,1% va commencer à faire mal avant le col de la biche 16,9 km à 8,9% et le grand colombier hors catégorie très irréguliers avec des passages à plus de 12% 17,4 km à 7,1% des passages beaucoup de passages dans le noir des passages à plus de 10% il va falloir faire et il y aura quelques repas comme on peut voir mais c'est vraiment une étape qui va faire mal dans les jambes et attention hors délai là l'étape 17 sera la quatrième étape clé de ce tour de france grenoble mérille belle col de la lose comme de la madeleine à 17,1 km à 8,4% au beau milieu de l'étape qui va faire mal à 2000 mètres d'aptitude on le connaît ce col avant le souvenir Henri Drizranche qui est le col le plus haut chaque année du tour de france 2,304 mètres d'aptitude attention pour la respiration 21,7 km à 7% de moyenne col de la lose avec des passages à plus de 24% dans le final 24 on va dire à 2 km de l'arrivée et des pourcentages à à partir que dans le bleu rouge est bien pentu et là attention encore une fois au hors délai c'est la dernière étape clé c'est la 20e et avant dernière étape de ce tour de france la planche des béfilles lure la planche des béfilles 36,2 km on voit qu'il y aura la planche des béfilles 5,9 km à 8,5% on a enlevé le kilomètre de l'année dernière à ce que j'ai compris mais il y aura quand même des passages à plus de 20% dans le final attention ça sera un contre la montre ça sera sûrement les favoris du tour qui se joueront la victoire je pense pas que des bons rouleurs comme Tony Martin arriveront à gagner ce contre la montre mais la différence se fera sûrement dans la planche des béfilles on espère Thibaut Pinot chez lui pour honorer son papa qui est maire d'une des communes là-bas voilà on espère qu'il gagnera cette étape donc les maillots distinctifs les amis les favoris pour les maillots distinctifs le maillot jaune alors Primoz Roglic s'il prend le départ puisque j'ai lu une info aujourd'hui qu'il a dit qu'il n'était pas sûr de prendre le départ on va dire qu'il le prend et qu'il sera favori s'il le prend Thibaut Pinot bien évidemment ce sera les deux premiers à mon avis au classement général qui est favori aussi j'espère un maillot jaune français 35 ans après Bernard Reynaud sur les Champs-Elysées et Higan Bernal qui n'a pas fait un bon Dauphiné mais qui avait selon les informations de Guyane Thomas un mal de dos pas possible donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait un très bon Dauphiné les favoris pour le maillot vert Peter Sagan et Wood Van D'Arc Peter Sagan le situple vainqueur du maillot vert si je ne dis pas de bêtises et Wood Van D'Arc oui car je voulais pas mettre des springteurs purs Wood Van D'Arc qui passe quand même pas mal des bosses voilà sera un excellent puncher sprinter et qui pourra embêter Peter Sagan qui sans doute remportera un 7ème ou 8ème maillot vert voilà mais attention à Wood Van D'Arc qui peut très bien passer les bosses et s'il en fait un de ses objectifs il pourra pourquoi pas le ramener à Paris ce maillot vert et on lui souhaite en tous les cas ça fera un peu de changement malgré que Peter Sagan on l'aime bien on l'aime très bien même Peter Sagan j'ai eu la chance de le voir passer juste à côté de moi à 2 mètres même pas 50 cm et voilà les maillots à poids le maillot pour les favoris alors j'ai mis je lui en a fini puisqu'on ne sait pas si il jouera général ou pas on ne sait pas ça sera sûrement s'il endosse le maillot jaune au début voilà autrement il pourrait être un excellent favori pour le maillot à poids lui qui l'a déjà ramené il y a deux ans sur les Champs-Elysées il nous a carrément qui n'a pas une équipe de grimpeurs donc il ne sera sûrement pas favori du tour qui sera sûrement pas dans le top 10 on lui souhaite du classement général mais je ne pense pas donc il pourra jouer le maillot à poids et Romain Bardet qui est favori à sa succession si jamais il perd du temps car on a vu que le Dauphiné il n'était pas en grand forme quoi ça ferait plaisir de le doubler en deux ans il nous a carrément aussi je disais car l'année dernière il avait essayé de prendre le maillot à poids quand Romain Bardet l'a gagné il a essayé de prendre quelques points ça n'a pas réussi c'est pour ça que j'ai remis aussi Zachary dans les favoris le maillot blanc les deux favoris j'ai pas mis David Gaudu puisqu'il va rouler à mon avis pour son court équipier il va tout donner pour Stimo Pino ça sera Yann Bernal le tenant des titres candidat à sa propre succession sans doute l'énorme favori qui va sans doute le remporter malgré qu'un peu de changement et Daniel Martinez vainqueur du Dauphiné et donc du maillot blanc du Criterium du Dauphiné vainqueur du maillot jaune aussi pourra peut-être l'embêter malgré que lui aussi va accompagner son leader de l'Education First on lui souhaite ça fera un peu de changement malgré qu'on aime bien aussi Yann voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis qu'ichelle Pally à la prochaine c'est ça